Monsieur le Président, après avoir exigé une réglementation des émissions pour le secteur petrolier et gazier plus tôt cette semaine, le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, a conseillé hier à ses amis conservateurs d'imposer une taxe sur le carbone. Visiblement, Brad Wall comprend que le gouvernement fédéral n'en fait pas assez en matière d'environnement. Qu'est-ce que les conservateurs répondent à cet environnementaliste radical qui réclame une taxe sur le carbone? Madame la Présidente, Laurie Romand. Monsieur le Président, notre gouvernement prend des actions fortes contre le changement climatique et je suis prête d'un gouvernement qui est en train de faire les choses. Nous avons une approche réglementaire par secteur qui permet de nous protéger notre environnement et notre économie. Et c'est très différent de ce que l'opposition officielle de l'Environnement ministre du Québec, quand la Greenpeace n'a été en train d'un jour 13, je veux dire, Thomas Mulcair, Smog Day. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la ministre du Québec a été en train de faire les choses qui sont potentiellement impactés par la proposal du Nord-Gateway. Nous allons accomplir les consultations et ensuite nous allons faire une décision. Notre gouvernement va permettre uniquement les projets à aller si c'est safe pour les Canadiens et pour l'environnement.